C'est un exercice auquel les Sénégalais sont habitués. Je pense qu'il n'y a pas de grande surprise. Mais par contre, ce que je retiens, c'est l'absence de vraie politique pour l'Interland. Ce qui est mis en avant les PUDC, les programmes de Promovil, ne me semblent pas être assez lourds comme programme pour une vraie transformation de l'intérieur. Il y a eu beaucoup d'investissements, mais vraiment très lourds, autour de Diabniadio. Donc je considère que c'est Dakar et ses alentours. Or, lorsqu'on parle de territorialisation des politiques publiques, on attend de l'État aujourd'hui qu'on mette en avant les atouts distinctifs de chaque région, de chaque terroir et avec une dignité qu'on donnerait à ces terroirs, mettre autant d'argent, ne pas hésiter avec beaucoup de générosité, qu'on puisse investir pour transformer de façon durable, pour le bonheur des gens, des habitants de ces régions, mais aussi pour le Sénégal. C'est comme ça que globalement, on peut avoir un pays émergent, un pays où il y a de l'équité, il y a une justice sociale, un pays où on va voir s'estomper les inégalités. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'on ne prend pas en compte la maturité des consommateurs, la maturité des citoyens, la maturité des chefs d'entreprise ou des acteurs de tous bords, comprendre que les aspirations sont exactement les mêmes que celles des populations de Dakar ou même des populations de la France. Nous vivons dans un monde global. Aller à Fongolimbi ou aller à Casemans, les jeunes vivent connectés. C'est une réalité et les besoins sont là. Donc, lorsque l'approche, c'est une approche en termes d'eau et de forage et de courant d'électricité, je dis, oui, c'est bien, mais on doit être beaucoup plus ambitieux que cela en termes d'investissement et dans une logique de transformation. Si en trois ans, on a réussi à faire sortir de terre un village ou une ville comme Diamniadjo, on devrait être en mesure, sur dix ans, sur cinquante ans depuis, de transformer des villages comme Fongolimbi ou d'autres villages de la périphérie du Sénégal. C'est en cela, en fait, que le bas blesse. Le Sénégal, ce n'est pas que Diamniadjo, ce n'est pas que Dakar. Le Sénégal, c'est l'Interland. Les populations, 70% sont pauvres. Et pour en tenir compte, je pense que les investissements massifs devraient plutôt être orientés de ce côté-là, plutôt que toujours concentrés dans les capitales. Sous-titrage Société Radio-Canada